On a fait recours à la justice et maintenant on ne comprend pas, ce matin, j'arrive, on nous casse, on nous casse, on ne nous donne même pas le temps, j'ai même supplié qu'on nous donne même le temps d'enlever les choses, même un jour ou deux, ils ont refusé, ils sont en train de tout passer, comme vous voyez là, comme vous voyez là, avec tous nos documents. Cette démolition, à l'origine de ce débordement de colère à Douala V, est une exécution d'une décision de justice. Ce sont des logements construits aux abords de draps, déclarés à risque et mis en valeur sur 2000 hectares par le sieur Maurice Cueca. La majorité m'a dit que cette zone n'est pas constructible, à son avis, que cette zone n'est pas constructible. Alors donc, j'ai essayé d'aménager pour tirer un peu profit. Entre temps, le délégué du gouvernement a voulu me détruire. La justice m'a donné raison que j'avais mis en valeur le terrain et que j'avais entrepris les démarches administratives qu'on me laisse tranquille jusqu'au fond, jusqu'au jugement du fond. Ces locataires qui ont intégré les boutiques sont aux abois. Accepter, c'est un coup très très dur pour des jeunes qui viennent se lancer dans une entreprise qui ont pris toutes les économies, afin de pouvoir subvenir aux besoins de leurs familles et ne pas errer dans les rues. Les forces de maintien de l'ordre et dispositifs anti-émeute sont mobilisées pour contenir d'éventuels soulèvements. Les autorités sont formelles. Il faudrait que tous ceux qui sont sur l'emprise sachent qu'à tout moment, on pourrait les dégager. Et c'est au pas de course que les occupants tentent de sauver ce qui en reste de leur bien.